bienvenue la famille bienvenue sur cette chaîne bienvenue sur le premier l'espect d'assassin creed valala ah il est sorti ça y est enfin enfin les gars enfin on l'attendait on l'attendait parce qu'on aime bien la filiale assassin creed j'aime bien tout ce côté viking et tout donc là c'est comment dire un très bon combo pour moi je kiffe j'aimerais vous faire partager sa autre sur la scène tweet ce que je live tous les jours sur assassin creed en ce moment de 15 à 20 heures fin de 15 20 heures et plus un voilà donc n'hésite pas si tu veux venir voir la chaîne twitch tout est dans la description tu as le discord tatou n'hésitez pas à venir dans les commentaires si ça vous plaît donnez moi votre avis votre avis est très important je vous souhaite une bonne vidéo à tous moi je pense qu'on est bon là je t'en supplie je t'en supplie au galop tu le dis au galop ne lui bouge pas ouais non mais j'ai bah oui forcément ceux qui pèsent la moitié de son poids gratuit Alors là c'est l'incendie direct je sais pas si vous avez vu à quelle vitesse l'incendie c'est propagé mais en moins de deux il y a trois maisons qui brûlent c'est Sa femme elle est prise Gratuit c'est gratuit Oh le bâtard Sigurd qui est là pour nous aider mon gars heureusement qu'il est là lui Honnêtement je trouve trop bien fait le jeu même en ayant baissé les graphismes franchement ça passe crème quoi Au revoir le cheval Ah elle est bien un gavois Sous-titres par Jérémy Ce ne sont pas des bugs qui vont arriver je voulais tout de suite Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Si dans le temps t'as plus de bugs c'est une bonne nouvelle déjà C'est à dire que déjà on est sur un truc relativement standard Donc nous au début on avait choisi un homme C'est vrai que j'ai pas eu le souvenir que dans d'autres Assassin's Creed ils avaient proposé des femmes à part le dernier parce que je l'ai pas fait Mais c'est bien Ça change un peu quoi On va prendre un homme Désolé j'ai bien pris les femmes Mais là je vais prendre un homme Quitte à foutre la merde Les pieds des villages Autant se faire plaisir à violer les Ah bah ouais On est un viking où on l'est pas les gars Putain il faisait ça à l'époque Pas du tout Ah si il y en a certains mais pas tous Depuis combien de temps me traques-tu ami des loups ? 17 hiver 18 Suis tout dans tes rêves A déchauffer les reins Ah le bâtard Mais il croit trop lui Je crois on va le défoncer vite fait lui Ah la halle de ton père L'arme d'un couard D'un pauvre serpent Bon il parle mal Il parle mal Non mais je vais te retrouver Je vais te démembrer toi Mais oui Je crois pas non Tu penses que c'est le big boss du big boss toi ? Moi je pense que c'est un Un sbire Tu vois Je pense qu'il y aura pire Pire que lui Mais c'est possible Il utilise le big boss tu vois Il va parler de top d'un Tu vois Peut-être le sous big boss tu vois Le vent souffle du sud Nous partirons au nord Avant de couper vers l'ouest Qu'est-ce que je viens de te dire ? Il est trop chaud Il est trop chaud j'aime bien Je suis toujours là T'es impressionné par la facilité dans les arrachés Les colliers partout dans les films Les jeux Si ils font ça Ils te l'arrachent quoi Même toi des fois Tu dis à l'air à te leur tirer Tu vois ce que je veux dire ? Eux non Et hop Dégage Caméra Déjà on va changer un truc C'est qu'on va changer la Ah mais si je rentre dedans Il va me dire Il va me dire c'est pas bon quoi Après les 40 sous Déjà il a l'air d'avoir mal Je regarde un peu les alentours En cas où Ah c'est X Ok On va récupérer de l'argent Ça c'est fou ça Ah tu vois là la neige Elle se met pas Tom Tom Tu vois Parce qu'on a descendu un peu les graphistes Vision de dedans D'accord C'est plutôt pas mal ça Il y a quoi là dedans Des choses à péter J'adore péter les choses On va péter des trucs les gars On va tout péter Ah oh on pète tout Nous on est comme ça M'invite pas chez toi Je t'effonce tout On est d'accord il a lâché une caisse Quand elle a sauté là Il a fait un truc chelou quand même J'ai ressenti ça C'est bizarre si ça Ok On va faire toutes les barraques les gars On va faire toutes les barraques On va récupérer un maximum de loot J'adore l'effet de la neige Ah si ça se met En fait c'est au fur et à mesure Qui marche dans la neige Ça se met Ah c'est bien fait J'adore Genre what the fuck Quoi qu'est-ce qu'il se passe J'adore ce mot Eh et qui toi Les flèches ouais les flèches Les flèches Faut surtout des flèches Mais je crois qu'on peut les crafter Alors moi j'ai un petit peu avancé hier Pour voir un peu les réglages Je me suis pas trop spoil Je vais vous avouer Mais ouais on était en galère de flèches Genre ça là je savais pas le faire quoi Et si vous allez voir c'est trop pratique Enfin c'est vital Faut peut-être juste ramasser en fait Ouais bah il veut tout péter direct Ok ça permet de bien avoir les caisses quoi Ok Alors en fait tu rentres dans une pièce Tu fais ton méga pouvoir Et tu vois tout ce qui se trame quoi Ok Ouais Alors faut savoir que j'ai mis le jeu en difficile Mais surtout au niveau des informations du jeu Pour éviter que dès que je rentre dans une pièce Ça se met en mode Enfin que le jeu soit beaucoup plus facile Que t'as toutes les petits points comme ça là Là je pense qu'elles se sont mises Parce que je les ai Je les ai visualisé avec le The Odin power quoi You know Et je pense que tu dois repérer C'est vrai que la zone elle est fat Ouais les fat la zone Ok Je suis faire le tour On va cuire des fleurs et tout Parce que vous avez ça La nourriture pour créer des rations Ah ouais Ma quête compétence Non je veux pas acheter direct Non mais calmez vous les gars Calmez vous Putain dans le menu tout de suite pas Tranquille Ecoutez quand même un peu le jeu Donc ça c'est les quêtes territoire Ok Codex on s'en fout pour le moment Non moi je voudrais Mon inventaire en fait Mon quête inventaire Voilà suffisait de demander Il me faut 800 je sais pas quoi Et 50 je sais pas quoi Ah non c'est pour améliorer ça D'accord Miner de fer et cuire C'est ce qu'il nous faut quoi Et du coup comment créer des rations Des clous des fleurs J'ai même un tambour dis donc Pas mal ça Je pense qu'ils nous diront après Comment crafter des rations Nous n'allons pas trop vite sur le jeu Maintenant comment je cours moi Le mec est facile quoi Oh la la cliffhanger les gars Il changera pas En même temps c'est un assassin Tu me diras C'est quand même bien fait D'accord je peux voir les points d'intérêt Bah on va aller là bas Directement Ah On peut cuire des trucs là On prend parce qu'à mon avis Il va falloir se heal Et je pense que si t'as pas de rations T'es mort en fait Surtout qu'ils vont Ils vont s'avate les gars Ah ça manquait Ça manquait ça Un peu faible La petite musique Terrible J'ai monté un peu le jeu les gars Déjà on va aller là bas Mais j'aimerais récupérer mon oiseau en fait Torche Non Comment je fais Ah c'est fait J'ai eu Trop badass Lui Trop trop badass Je l'ai monté un petit peu Vous me dites C'est vraiment trop fort Comparé à ma voix Que je n'ai pas besoin de crier Quoi entre guillemets Alors boost Ok On va aller là bas Déjà Un autre point là bas Ok Les bestiaux Quoi Est-ce qu'on va les marquer Au cas où Vu que ça se déplace Ce genre de bestiaux Pour le peu qu'ils soient à côté de moi Oh il y en a là Ok Et là Si chaude là Il meurt On est d'accord Oh non Il meurt pas Mais il a pris tarif On va aller chasser On va aller chasser les gars Il est où le bestiaux Trop tard Que je me suis pété deux jambes Ouais trop tard Ok Ok tonton Oh là bas Il court vite lui Oh je voulais trop m'approcher de lui Lui mettre une petite flèche comme ça Headshot à bout portant J'ai trop cru en fait J'étais l'ami des bêtes quoi Genre What Je me fais buter par un cerf D'entrée de jeu J'ai le sub Oh putain C'est des carrés ou Faut pas rigoler avec les carrés ou Les gars Il est arrivé Il dit Aït Il m'a décoché Putain On va pas baisser là Tu m'as dit derrière Dans l'eau comme ça Là Faire un plongeon Un maxi plongeon Pas des choses à ramasser Dans cette eau trouble Je peux me battre et tout Magnifique Il doit légèrement Se l'épeler le gars Ah bon Ah pardon Pardon monsieur Excusez moi Je savais pas que vous maîtrisez Le bullet time Ah ouais Ah ouais Ok Pardon Le gars a déjà des pouvoirs Ok D'accord Je vais mettre une flèche 100% Ça va être impossible T'es ralenti de PGM Les corbeaux offrent une vue élargie des alentours Ouais non mais ouais Non mais là je sais où je vais aller en fait Je vais aller là bas en fait Là là Voix devant Je sais pas Peut-être un petit trésor enfoui tu vois C'est ton jamais Par contre j'en ai d'accord Il court D'accord Comment je marche du coup Ah il kiffe l'eau Il kiffe Il kiffe Il kiffe du ouf le gars Il est là Ouais j'avais froid du coup Enfin j'avais chaud du coup Je suis un peu rafraîchi quoi C'est un viking N'oubliez pas les gars N'oubliez pas C'est un viking le gars Petite roulette des familles Ça charge gentiment quoi Je peux pas le sélectionner lui Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça va pas l'air On va les briser On va commencer par eux One shot Je dois redoubler de prudence par ici Quoi tu d'une bar Quoi tu d'une bar Quoi tu d'une bar Oh frère Toi tu vas prendre What ? Oh magnifique Allez dégage Eh va-t'en 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 C'est mieux pour toi Porté Non je n'ai pas du tout envie De te porter en fait C'est bien C'est bien Ça commence bien les gars Ok On va pas la toucher Les gars On va pas la toucher Ah là C'était pas bien Sur le stream Le combat Le combat il a pas kiffé Du coup maintenant Ils ont fait des structures Ah ouais d'accord J'allais dire Ça ne servait un peu à rien Les structures Pourquoi je peux monter De là Là Pourquoi c'est un professionnel À ce moment là Les gars Non je me disais aussi Tu peux monter Tu peux monter S'il te plaît Merci Oh badass Elle veut pas monter Là il a dit Non là je monte pas Moi je vois les tailles Là bas en fait Ah ouais chaud Non je pense que j'ai pris Le mauvais chemin Les gars Vraiment Vraiment Je pense que j'ai vraiment Pris le mauvais chemin Le meilleur chemin ça Ok Ah tu montes ça Bah oui c'est facile pour toi Tu fais pour se réchauffer La famille Oh des flèches Oh qu'elles sont bienvenues les flèches Bon ça je sais faire Ouais je connaissais Je passais là hier soir Tiens On connaît un peu On connaît un peu On se familiariser au jeu Quand même Un minimum Petit lago de carbone Au calme Ok Ok Je vais refaire un plongeant Je suis bien fait je trouve Il n'y a personne qui rode ici Il n'y a personne qui rode ici Là en fait Non non je n'est pas fini J'ai un petit peu avancé Jusqu'à récupérer mon équipage Voilà j'ai fait ça hier soir Pour tester les graphistes Tester le jeu Et tout etc Oh tu peux courir s'il te plaît Merci What Mais tiens ta flèche Tire ta flèche Sérieux toi Il a pas kiffé Il a pas kiffé Ah mon dieu Si vous ne voulez pas Laissez moi tranquille La vie de la terre Ouais c'est bon Peut-être on écrit un roman Sur lui Un mec il laisse des bouquins Comme ça traîner Ok Montre moi ce qu'il y a plus loin Ouais on va aller à l'objectif On va récupérer un équipement Tu vois Et minimum Qui nous apprennent un peu à jouer Parce qu'ils nous ont pas appris Les touches encore Ils nous ont pas appris Comment jouer en fait Tu es dans le cul Ouais toi je te laisse Merci pour le tir à l'arc En fait C'est vrai que c'est très pratique Et il me donne rien lui Pas de pot Rien du tout Ah si quand même Et j'ai récupéré ma flèche C'est beau ça Qu'est-ce que c'est beau Le mec est pas fatigué De courir dans la neige Tu sais il est là Au calme Il court un marathon T'inquiète Je fais ça tous les jours frère Il est magnifique Bon après c'est quoi Ça fait 10 minutes qu'on est dessus C'est pas mal C'est comme ça qu'on appelle ses potes Ouais vieux chien J'ai pu m'éclipser pendant le combat Et toi ? Kietve a voulu me vendre Il regrettera cette erreur Mais pas aujourd'hui Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnay s'il y a peu Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place Il doit encore être possible de sauver nos hommes Je vais m'en charger Toi prépare le navire Coureur de gloire Tu irais les sauver tout seul Pour que l'on chante tes exploits Je peux aussi attaquer la plage Si tu préfères Tuer 20 hommes Reprendre notre navire dragon Et déployer la voile en triomphe Non non Je vais m'occuper de la plage Ce sera bien plus dangereux Il a brain Toi fouille la maison longue A la recherche de nos hommes Il a brain de ouf Oh et tiens Ce cadavre n'en aura plus besoin Va Je te retrouverai au navire Eh belle armure monsieur Je suis un peu en habit de Tu vois C'est même pas des habits J'ai juste mis une petite clé Histoire de dire Je suis pas à poil Mais concrètement c'est pareil En combat t'es à poil T'as ça t'es à poil A utiliser les corbeaux C'est que maintenant Qu'il te le dit Déjà on va récupérer ça Déjà On va s'équiper un peu les gars Et comme ils sont ennuyés Il a fini d'ici Du coup J'ai pas du ma sourire les gars C'est terrible Voilà alors si on connait Bon je vous explique le briève En gros t'as une arme qui est là Une arme qui est là T'as une main droite Une main gauche Normal comme d'habitude Et là en fait si tu veux Tu peux équiper un bouclier Ou une deuxième arme Bouclier Te permettant de te protéger Bien évidemment Mais si tu prends une arme à deux mains Bah du coup ça te prend tes deux mains Voilà c'est aussi simple que ça Fin du tuto Mais normalement je devrais avoir une autre arme Non Pas du tout J'ai juste un bouclier D'accord Sympa ça Même pas une capuche Rien du tout quoi C'est Le mec m'a rien laissé en fait quoi Clairement c'est ça quoi en fait Super le gars quoi LB pour arme secondaire Ouais c'est le bouclier quoi Donc là y'a pas mal d'ennemis Je vois plein de maisons à dépouiller Je vois plein de trucs quoi Gerojapon Merci pour ton flow L'ami bienvenue sur le stream Welcome Oh Ah c'est ce qu'il m'a donné Putain il y a trois plombs après quoi Mais je l'ai pas Ah si il est mis Il y a le bonjour à toi frérot Ok C'est un gars ça Ah non c'est pas un gars La vue est magnifique Et d'autres petites maisonnettes Il y a plein de trucs à dépouiller ici Moi les gars je vais tout ouvrir Je vous le dis tout de suite C'est le genre de jeu Où il faut un stuff d'entrée quoi Quand on est difficile Parce que je répète Le jeu est très difficile Et je vais pas m'amuser A faire le con J'ai envie d'avoir un bon truc quoi On m'a dit de venir Alors me voici Bah merci Merci à toi Welcome frérot J'espère que tu aimes la fille à l'assassine creed Si oui tu vas être servi En gros je check un petit peu Bah vous devez connaître Je sonde un peu les gens Si je vois des soldats Voilà des petits trucs Bon y'a pas l'air d'avoir grand monde Et c'est pas impossible Que je me fasse Tricker direct Oui bah ça on s'en doute On va fouiller déjà avant Avant d'aller dans la maison longue Voilà on récupère On vide le village Et on dépluie tout Ouais c'est un bon plan aussi ça C'est un très bon plan C'est un plan que j'aime Fais pas genre t'es caché dans les Dans les buissons quoi Oui je les ai tous J'ai pas celui là Je l'attends pour le stream Sauf si c'est impossible d'acheter C'est impossible d'acheter le Moindre jeu Faut commencer par l'acheter Effectivement Ils ont mis du temps quand même Si y'en a ils pouvaient le streamer bien avant quoi Prends un autre coffre La goutte bronze Commence par le bronze Gentiment On verra alors plus tard Il devrait y avoir une ouverture dans le toit Il va falloir en être sûr en fait Non mais je sais où aller Je l'ai fait hier On va faire un dernier check Comme ça On va les affronter maintenant en fait Je suis pas du tout équipé Je suis à poil Je sais pas me battre On va aller récupérer des potes déjà Je sais pas trop Ma hache va ripé sur ta nuque Ce serait dommage Si je dois mourir Je refuse de te faciliter la tâche Ouais je saute comme ça dans le temps Je m'en bats l'air Je ne te dois rien fiante de corbeau Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans Fiante de corbeau Il m'a fumé avec son expression Tu devrais naviguer vers l'irlande sur un navire d'esclaves Ça équivalait à un fils de pute de l'époque Excusez moi les gars fiante de corbeau C'est quand même sale quoi tu vois Je vais te mettre des flèches On va commencer comme ça déjà Tiens sa fiante Je vais mourir Je vais mourir Il y a un truc J'ai confondu gâchette de gauche arc et bouclier En fait c'est de la gâchette qui est au dessus Ça va les gars c'est la première C'est la première fois que j'ai un boss Je peux Voilà C'est tranquille Merde J'aurais pu le défoncer direct La première défaite Première défaite Mais c'est que je n'avais pas cramé En fait Gâchette de gauche Mais ça ça va me faire défaut Tu vois là j'ai mis Oh il m'a mis tarif quand même D'accord Se protéger c'est pas une bonne idée en fait Ok la caméra On a rien vu C'était trop tu vois C'était trop C'était pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire C'est le mode de jeu difficile les gars C'est pour ça il faut que j'y aille d'une autre stratégie en fait Merde Putain déjà j'ouvre mes flèches C'est pas cool Parce que je voulais pas Oh il m'a mis tarif frère Oh la la magnifique On se croit dans un combat de boxe les gars Oui l'endurance on sait On sait il y a des problèmes d'endurance en ce moment C'était réussi c'est pas C'est bon t'as fini Je peux te taper moi aussi Allez tabasse le tabasse le Tabasse le tabasse le Continue 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 Chaud Il a pas tiré la flèche Ah chaud Je vais le défoncer les gars Oh l'erreur que j'ai Oh l'erreur que je fais Je fais que des erreurs les gars Il les touche Il les touche Oh il a pas kiffé Il kiffe pas il est dans le coin Il est dans le coin C'est fini pour lui C'est fini mon gars C'est fini pour toi C'est fini il cherche pas Oh c'est ça Là je lui ai mis ce qu'il m'a mis tout à l'heure Il l'a pas aimé C'est ça les gars Il l'a pas aimé du tout Oh le regard de héros j'adore Non j'ai pas traversé la porte J'ai juste Glitché un petit peu sur le bois C'est pas pareil Il s'en souvient Il était petit mais il s'en souvient de cette phrase Non c'est pas si facile que ça Bon là il y en a qu'un ça va What C'est un rêve ça J'aime bien la démarche du bonhomme C'est un mec il est pas là pour planter des choux quoi C'est pas le fermier d'à côté Qui va se planter une écharpe dans le doigt Et tu vois Non c'est un balérin lui Attends j'ai récupéré la hache du dame Calme toi Libère nous Est-ce que vous le méritez quoi Oh j'ai eu des trucs Attends est-ce que j'ai eu des nouveaux trucs Voilà Petite tenue des familles Voilà Comment ça a été équipé beau gosse En plus c'est utile Bon vous avez vous avez un système En fait de C'est clairement du RPG J'ai quoi en plus J'ai une autre hache Vas-y on va mettre double hache On a double hache J'ai pas d'autre art que non Donc en fait vous avez un système d'armure Alors évite Evite J'imagine que c'est l'évitement mais bon Et de poids Donc je sais pas encore à quoi ça sert le poids Parce que j'ai pas vu de notion où t'as trop de poids Je dois aller mais sinon un montage va jamais avancer Et bah écoute bon montage à toi Merci d'être passé à toi frérot Et encore merci pour ton follow Et bien très vite Il y a un système de poids Genre t'es trop lourd Ou peut-être qu'en fait quand tu vas t'équiper d'armure lourde Ton personnage sera moins Moins vif des mouvements Ça pourrait être vraiment sympa de rajouter cette mécanique sur le jeu Puissance 1 C'est une puissance de faible J'adore Ça va être un boucher le gars Ça va être un boucher le gars Vas-y mais vous me faites pas peur le gars J'ai envie de me battre avec les deux armes en fait Oh magnifique Oh il m'a fait mal lui Oh je l'ai loupé Sale Elle a voulu me prendre dans le dos lui Oh j'ai fait de la boucherie avec lui Il faut que tu le tapas lui Aïe J'ai fait le malin J'ai fait le malin J'ai fait le malin Je voulais voir En fait c'est trop bien parce que t'as Les attaques normaux Gauche et droite Et t'as un coup de bouin Et en fait tu peux mixer Et du coup ça te fait Ça te fait des petits combos Et c'est plutôt sympathique Parce que déjà j'essaie de maîtriser un peu le personnage Tu vois Dans un milieu hostile et difficile C'est compliqué D'accord Bah c'est mieux Alors de là on va envoyer un mec sur un netmètre Ça va dire ça va être chaud Ça va être très très chaud Ecoutez Si vous respirez Vous pouvez vous battre Alors reprenons notre navire Tu n'auras pas à nous le dire deux fois On va essayer On va essayer Attends Pousse Les gars tranquille Le jeu a planté S'il vous plaît Ce qui me dit C'est que sur console Je sais que le jeu Il plante pas Bah j'ai jamais eu De jeu Ubisoft Qu'on planquait On va mettre la capuche Puis c'est bon On est pareil les gars Si je l'ai vu J'avais vu ton premier message en plus Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'es finis ? Tu l'es finis ? Tu l'es finis ? Il a pas fini ? Il a pas fini ? Voilà Le jeu commence à rentrer Ok je tire à côté Eh finis-le 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 Il le pose délicatement Il le pose délicatement Il le pose délicatement Non Oh je l'ai décapi... J'ai envie de prendre un cadavre moi Comment on le jette ? Wow Oh il... Oh là là Ils ont du mal à les finir les PNG J'adore Ah il y a des trucs c'est quoi ça ? Eh il est pas mal encore ? Je suis pas nourri Je suis pas nourri Je suis pas nourri Je suis pas nourri Avec ses charmes sur les gars Tu vas mourir Ok Elle est vachement bien cette vue en fait Elle est trop cheatée en fait Je comprends pas Je bong Eh hop ça dégage Alors déjà on va faire un truc Comment on sauvegarde dans ce jeu ? C'est bien de savoir comment on sauvegarde dans ce jeu quoi Ce que le dernier Watchdog fait aux consoles Ah ouais ? Ils sont en train de les buter c'est ça ? Ouais mais les consoles ne doivent pas supporter le jeu quoi Toutes les deux phrases Oh mais non mais je l'ai faite cette partie là en fait Je comprends pas Ouais je l'ai faite J'ai déjà fouillé ça Ah faut taper ça Ok Il fallait ouvrir les portes en fait Il se sent mieux là Il se sent mieux la porte elle est ouverte ça y est Il est libéré le monsieur Ok Après le jeu on va pas se mentir Il est... Graphiquement il est... Il est plutôt pas mal quoi Il... On est sur un truc plutôt détaillé quoi Il y a un truc qui se passe là dedans là ? J'ai pas fouillé ça encore Ah bah oui le coffre de tout à l'heure mais bien évidemment les gars Donc c'est là où j'avais vu les mecs Il faut que je nique les archers d'abord Les mecs qu'on cesse pas abattre Les mecs qu'on cesse pas abattre Il y en a d'autres qui arrivent J'ai plus de flèche C'est la merde Regarde à vous Non tiens pas ta flèche tiens pas ta flèche Tiens pas ta flèche Tiens pas ta flèche Toujours pas Mais lui faut pas le laisser Faut pas le laisser bander l'arc Hein Faut pas qu'il bande l'arc lui Voilà hop Sans main tu pourrais plus bander quoi que ce soit maintenant Ha ha bah ouais attends Par contre moi je veux bien des flèches du coup Il n'aurait pas par là par là Ah voilà Mais lui ça va être une tour de garde doit y avoir des flèches T'as pas qu'à faire Euh je fais ce que tu as dit J'ai mis dans la story que tu étais en live Que tu avais mis au nouveau poste Merci Lolo Qu'est ce qu'il se passe ici là Une échelle de nouvelle tour de garde et tout Vas y on va aller voir hein On fouille les gars Imaginez on trouver un bel arc Un truc Je vais casser Je vais tout casser Je vais tout casser le jeune homme Ok Bon il est cool hein Nickel Euh est ce qu'il n'y aurait pas de Voilà D'autres flèches Nickel ça Toujours avoir des flèches sur toi les gars Toujours Il fait un vieux bruit quand il saute Ça me perturbe Il y a un vieux Il y a un petit truc qui passe à côté Je ne sais pas si vous entendez Il y a encore de l'ennemi ou quoi les gars ? Ah non je me disais aussi Portée Alors comment jeter un ennemi Ah 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 Oh et putain Il faut qu'il soit au corps à corps le gars Ok nickel là il se passe quoi dedans ? Il y a rien là-dedans ? Y'a Walu ? Ah ouais ? Ok. Rejoindre votre navire. Mais avec grand plaisir messieurs. Avec grand plaisir. Ah ouais j'ai pas besoin de toucher c'est magnifique je peux aller le chat et tout quoi. C'est vrai c'est vrai. C'est trop bien. Ah ça suit l'itinéraire nickel. C'est beau gosse. Oh elle est défoncée je crois. Même avec toi un pied dans la tombe. Mais c'est l'un des balles. Préparez-vous. Préparez-vous. Ah 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 je kiffe de ouf. Ah 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 des gros gars ils étaient là-dedans. Ah ah ah. Eh mais tiens ta flèche t'en as plein. Bouge pas je reviens je reviens à toi. Bouge pas. On va clair ce mélo de rouge. Le sang de nos ennemis. Non mais gros étant la 4 dessus tu peux pas. Tu peux pas faire ce genre de mouvement c'est pas possible. J'ai mangé une sale flèche je le sens. Ils sont où les archers ? Oh mais c'est méchant. Mais il est méchant en fait le jeu. Mais. Quoi je tiens ? Notre premier fief les gars. C'est notre premier fief. On va aller récupérer le trône qui nous est dû. Ça devait être ça non ? C'est Peggy pas BD. J'ai même pas vu ce que j'ai eu quoi. J'ai eu l'XP en tout cas ça c'est lourd. Donc on va aller dépouiller quelques terres tu vois. Les trucs là-bas c'est quoi ? Du minerai ? Tiens on va aller voir ce qu'il se passe. C'est un petit village. C'est une petite bourgade. Y'a pas grand chose en fait. Y'a que dalle même. Mais c'est mon premier village que j'ai dépouillé. C'est plutôt sympa. Les navires de Harald vont et viennent nous ennuyés comme tu l'avais dit. Les navires du grand corbeau sont rares et peu impressionnants. Le grand corbeau est venu. Le grand corbeau est venu. Connaissance. Voyageur. Il a filé des trucs quand même. Je vais aller voir le minerai parce que je pense que le minerai va en avoir ultra besoin dans le jeu. Il y a des zombies ou quoi ? Il y a des zombies. Bon bah. Pourquoi pas j'ai envie de te dire. Ah est-ce que je peux la ramasser ? Pour récupérer. Détruiser. Détruire. Détruire. J'adore ce mot. Détruire. Voilà. Oh c'est beau. Le mec qui voit du minerai il est heureux quoi. Taylor pose des... Si ils regardaient l'horizon ils réfléchissaient à leur avenir et tout. Est-ce que j'ai bien fait de m'enrôler dans l'armée ? Est-ce que c'est un bon choix quoi ? Enfin l'armée. L'armée des vikings. Moi là-bas j'étais paysan avec ma petite ferme et ma petite femme. J'étais bien. Là on m'a demandé de... De combattre. Tes confrères. D'armes. Le mec il réfléchissait. Là on pouvait plus. Ok. Donc ça c'est à moi maintenant. D'accord. Ici c'est chez moi. Il y a plus grand chose quoi. Dommage que tu puisses pas brûler les maisons. C'est comme ils faisaient à l'époque quoi. Tu sais tu veux pas du village du coup tu le... Ouais je suis un peu un bâtard. Alors. Euh déployer voile. Il va falloir ramer ici. Ah ok d'accord. Ouais c'est ce qui paraît logique. Allez mec faut tourner. Allez les mecs. Est-ce qu'ils font marche arrière ? Voilà. C'est bien fait dis donc. Tu sens que le bateau il est aidé tu vois. Tu sens qu'il y a une petite aide. Il y a un petit bateau à moteur qui est dessus quoi. Du coup c'est quoi la touche pour euh... J'ai demandé un chant et ils m'ont mis un gros vent ces bâtards, je suis vénére Je voulais qu'il chante et tout moi tu vois Inconsciemment ouais, il finit toujours pas naviguer Je pense qu'au début on va suivre un peu l'histoire, au moins d'avoir un peu la tenue d'assassin Que je puisse faire des assassinats et tout Et après on ira se balader un petit peu à droite à gauche Tu es le moins disponible, bon on verra ce que c'est un peu tard Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ce souhait Je m'y attends oui Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète La seule chose qui m'inquiète c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison Et Sigurd, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi A essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent C'est une nouvelle contrée ça ? Je ne sais pas, je pouvais m'arrêter ici en fait En fait je peux lui demander de se balader partout sur la carte à lui C'est magnifique ça Oh il y a un gros truc là-bas Ah ouais non c'est genre c'est vrai On va peut-être pas y aller maintenant quoi On va attendre un peu de tu vois Rejoignez Attends parce que du coup je ne sais pas c'est quoi mon objectif de quête Déjà je ne sais même pas quelle quête je vais faire on va dire Un héros viking doit libérer son équipage en attente Regagner Frontberg C'est loin Frontberg ? C'est là Frontberg Ok un petit ruisseau Ok Ok D'accord Effectivement c'est pas mal Je peux piller Allez les gars on va piller Allez les gars c'est parti Avec lui vous étiez là pour prendre des vacances ou quoi Ah ouais genre on arrive ils sont pas préparés en fait c'est mortel ça J'ai plus d'y arriver à le Yard là Let's go Ah non on peut pas Oh il y a du monde Je l'ai pas Je t'ai headshot là on est d'accord Ah si Flèche J'ai du mal encore à attaquer avec les gâchettes Putain C'est la bagarre J'ai mourir Il était mort lui Oh là là Oh là là Oh là là il aurait jamais dû Attaque Ah ouais bah oui Forcément Ah bah ouais mais toi t'es dû hacher menu toi C'est où les autres Mais tape C'est n'importe quoi les gars Vous le finissez Oui les jeux finissent A terre comme ça comme un lâche Oh là là Tu l'as vu Tu l'as vu Elle a sauté tellement loin Ok Ok Un seul navire du grand corbeau Les loups d'Odin Aiguisent leurs dents de fer En vue de leur festin d'oiseau Shaognar Ouais Pourquoi pas Ok C'est tout il y a rien d'autre là Attends Normalement Dans la lutte du Yara Il y en a des choses Ok on peut pas On allait parler de toi On va pouvoir rentrer J'espère Non Non plus Oh Des renforts Mais gros Je rentre par où Obligé je peux rentrer quelque part Bah ouais Du coup il reste un côté Qui est pas barricadé Par là haut tu crois Non Ça aurait été trop beau Ça aurait été trop beau De pouvoir rentrer là Ok Bon bah Non mais soit Je vais dépouiller un village Il y a rien dedans Ok super Je pense que c'est pour plus tard On a dit c'est peut-être une quête Ok les gars Ah mais il retourne au bateau tout seul C'est mortel Franchement L'IA est vraiment pas bête Et ça ils ont fini quoi Écoute toi encore A changer ton coeur en parole Ce que nul ne fait aussi bien que toi Je devrais essayer Dag Ça n'a rien de difficile Si on te laisse porter par ce qu'on ressent Non Je vais me contenter de ressentir les choses Et s'y mettre de beau Comme je l'ai toujours C'est dire ce que tu dois diriger le personnage Et Excusez moi les gars Allez j'ai du mal encore sur la navigation Il me dit caméra cinéma Oh beau gosse Je connais hein L'hydromel et tout ça Du coup c'est vachement Parce que ça te met en mode film Et tout Donc c'est plutôt Plutôt cool quoi On va éviter d'y aller en mode pillage J'aurais pu Franchement je t'ai pas eu toi Merci Il a pas kiffer Ah l'avatar Il a voulu me la mettre Ah ouais mais tant que je dis pas au gars Qu'il faut piller Ils iront pas quoi Ah par contre il tire C'est mortel ça Allez on va piller J'ai pris une sale flèche Oh la la Oh la la C'est terrible ce qu'il va d'arriver les gars Il a des corps de muse et tout Pour envoyer la bataille Clac Terminé La fin d'un héros La fin d'une légende en une flèche quoi Gros bisous lolo Oh cette mort elle était extraordinaire Il allait Bah non C'est ça ce que je comprends pas J'appuie sur Y Et il me change mon truc Du coup là il allait où à la base en fait Il allait là quoi On verra ça plus tard je pense Suivre la côte Ah ouais d'accord Il fait juste suivre la côte D'accord ok Ah ouais Mais moindre tir ça me Ça me one shot C'est ouf Il y a un trésor là bas On va y aller Ok bah je prends un autre Pour l'objectif de quête Ils vont vite pour les voiles et tout Non 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 Oh la la J'ai du mal encore les gars Excuse moi J'ai juste allé récupérer le trésor qui est là bas Eskip il y a un trésor Ah je suis en train de mourir en fait D'accord Il y a où le trésor aussi Il y a un trésor ici les gars Je suis pas sûr que ce soit que c'est à mon trésor Je sais pas comment le cul là tu vois Là tu vas sortir de l'eau C'est bien fait ça Il commence à gentiment mourir en plus Ah ouais bah ouais Ah mais moi je veux juste ça en fait Il y a un trésor dans l'eau Il faut absolument que je le prenais Ah mais je suis con j'ai cette vue là moi Yes Obligé tu passes Par contre la vue est embêtante Petite vue intérieure On va pas être trop en fait Ok d'accord Ah les bâtards On peut pas passer là Oh yes Ça c'est classe Ah on récupère du lingot les gars Bon faut vite que short Bon la caméra elle nous aide pas beaucoup des fois Je trouve que la vue est très bien faite Allez les gars Hop Du coup lui il continue son target C'est cool ça Non franchement c'est bien fait La maniabilité du jeu elle est vraiment bien Du coup lui il se balade un petit peu tout seul Il y a un petit village là bas Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on irait pas faire ce petit village Et bon pour l'instant je suis pas convaincu Les pieds des villages en fait J'ai l'impression ça me rapporte rien A part quelques flèches Et tu vois des trucs Je pense qu'il faut que j'avance un petit peu Dans la quête principale Avant de faire le S'il avance tout seul ou pas là non Replier voile non Suivre la côte Y Ok Donc faut faire suivre Je suis sûr c'est un bateau électrique le truc Il demande de suivre la côte Tu lui chantes la destination Il fait attends je fais un petit virage sur le côté Tranquille Tu vois Il va vraiment tourner là Il va vraiment faire ça Non mais nous on est là bas en fait On s'en bat l'air un d'ici Ça je comprends pas Il me demande d'aller suivre l'objectif Et lui il va me faire le grand tour en fait Il va me faire allonger toutes les côtes Lui il laisse tomber Là normalement je vais vers l'objectif Non il me l'a fait reprendre de l'autre côté Je suis curieux et j'ai envie d'appuyer sur Y Et de voir où il m'amène tu vois Mais ça va être trop long les gars On en a pour une demi heure de game Juste de se balader quoi Votre marqueur de carte Et mon marqueur de carte Ah ok Ah autant pour moi Autant pour moi Et je m'excuse Donc là si je fais ça Il rejoint ce marqueur de carte là Ok On commence à comprendre un petit peu le jeu Toute la vérité Nous avons attaqué la forteresse de Pionvay Tué ses hommes Et affaiblit son emprise sur la contrée Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage Et failli être vendu comme esclave Un bien joli passage pour ta saga Un scald sa vie de tenter cette histoire Il ne chantera plus grand chose après Le jeu va le faire automatiquement ou pas Oh la la beau gosse On arrive un peu comme des bons quand même Pas aller à Ran machin Il reste là Ok Ceux qui nous ont retardés sont morts Et de ton côté ? Tout va bien Même si j'ai passé de mornes journées A calmer les accès de rage du roi Il est mécontent de toi Je m'y attendais Et Sigurd Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui Aux dernières nouvelles Il approchait de Stavanger Heureux de l'entendre Son courage me sera utile Sigurd ne te protégera pas De la colère de son père et Ivor Tu devrais commencer à le savoir Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kutve Et j'ai trouvé L'âge de mon père parmi les morts Quand même C'est pas rien les gars L'âge de son daron Il se sait quoi Bonne idée Après être allé voir le roi Ah ça je te le déconseille Il reçoit en ce moment un messager venu du nord Je peux attendre Eh ben on va aller faire des emplettes On va aller couvrir un peu le game Tu sembles préoccupé Quelque chose ne va pas Retrouver l'âge de mon père 17 ans après Cela A réveiller quelque chose en moi Quelque chose que je n'avais pas ressenti Depuis le jour de sa mort Lorsqu'on m'a donné ceci Des souvenirs de souffrance passées Tristesse et douleur Je devrais aller parler à Valka Vous pourrez m'aider à mettre L'ordre dans mes sentiments Prends le temps qu'il te faudra Nous nous reverrons à la maison longue Elle est gentille Elle est gentille Elle est gentille Je dirais que tu as perdu ton tranchant Eivor Comme cette hache Bounard pourra peut-être arranger ça Je te tiendrai au courant Voilà le journal des quêtes La bataille de Val Chapitre 2 Le réconfort de Val Parler à Gomard le forgeron Mais bien évidemment on va faire ça Tu nous as rapporté des trésors ? J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet C'est mieux que de l'argent Ça ne compte pas ça Il te faut de l'argent Et des bijoux C'est toi Rolf Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'es jamais allé piller toi Non toi c'est toi PNJ qu'est-ce qu'elle veut elle ? Poisson ? Tu as appris quelque chose ? Pas aujourd'hui Le poisson ne mord pas Il y a trop de bateaux qui passent pour ça Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche Je me débrouille mieux à l'arc C'est le poisson à l'arc ? Ça retourne et genre putain Bah ouais Bah mollons fréquettes Si avec ça Il est désormais possible d'appeler une monture Ah ouais comme ça j'arrive j'ai une monture Il est désormais possible d'avoir une monture Bonjour On trouve des marchandes Essentielles voire rares Alors vente des habits et marchandises Logique Ok Par contre moi je veux des rations Voilà ça c'est ça Après c'est 25 Il me reste combien ? J'en ai 76 Allez stock 2 sur toi Ah je peux peut-être pas en porter plus de 2 Les rations c'est la vie Je vais en manger une tout de suite Je vais en reprendre une petite Si tu en désires j'en ai Merci de ton achat Si je peux pas en porter plus Ok Donc ça c'est fait Plein de flèche j'aime pas ça Je sais pas ce qu'il fout Oh il est taf Ok Ok Oh bah écoute Ça fait plaisir au dû C'est elle la forgeronne non ? Hé Técla Qu'est-ce que tu répare ? Alvis dit que ce lot est trop fort Tu penses pouvoir en boire quelques cornes ? Bof Attends Qu'est-ce 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 qu Ah ouais, elle a pris de l'aventure moi, je vais la défoncer, je vais la défoncer. Ah ça va être terrible cette histoire, elle a déjà fini son deuxième, ouais mais... Ah il faut que je tienne droit, d'accord, je n'avais pas cramé putain. Ah c'est trop chaud les gars. Ah elle va gagner, elle va gagner. Ah putain, elle va finir. Ah la vache, ah c'est horrible. Ah bah merci, maintenant je suis bourré. Super, d'accord, bah je reviendrai pas. Ah c'est dur, c'est dur. Après avoir bu un petit coup, vas-y, je veux bien écouter ton histoire. Franchement, il y a moins que ça le débat. Quand les gardes étaient jeunes, les conflits déchiraient Asgard. Les Aesir, nés du combat, qui détestaient la magie des Vanir, violèrent la coutume et tuèrent dans la grande Halle d'Odin. Gulveig des Vanir fut tué et brûlé, non pas une seule fois, mais trois fois avant de renaître sous les traits de Freya, mère des Volus. La guerre qui vint ensuite résonne encore dans les neuf mots. Midgard devait se noyer dans le sang versé et les morts devaient cacher le soleil. Ceux qui ont péri avec courage, désormais inhumés, attendent que Eimdall fasse sonner Gyalarhorn et les appellent une dernière fois au combat. Les pertes des deux camps les rendirent vulnérables aux attaques des Jotnar et d'autres monstres. Alors Odin, plein de sagesse, proposa une trêve et le mariage à Freya, la somme essentielle de la guerre. Il m'a saoulé, c'est bon j'ai des cuvées. Ouais bon en fait tu vois tout ce qu'il y a quoi, ok. 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 Il veut pas le dire en fait. Elle est encore belle, une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser ? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance, il me reste un lingot je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr ? L'énormir l'avait tissé, n'est-ce pas ? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Amélioration d'équipement. Apporter des lingots à la forge de la colonie permet à une garde d'améliorer armures et armes. Cela débloque des emplacements de runes. Augmente la limite d'amélioration de l'objet. Il peut améliorer l'apparence. Nouvel emplacement d'une rune. Ah mais en soit, augmente la vitesse, c'est pareil. Après chaque coup jusqu'à 10. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux l'améliorer encore ? Ah non, j'ai pas de lingots. Ok. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose ? Ah ouais d'accord en fait, ça passe de ça. Après tu les améliores en hockey. Et puis il faut tout améliorer. Il faut des lingots. Des lingots, j'en ai en fait. On améliore l'arme ou est-ce qu'on améliore ça en fait ? H d'os, H de pillard, H de 20. 46. D'attaque. Elle a fait 69. Ah, je peux tout améliorer en fait. Je vais garder quand même. Tiens, qu'en veux-tu ? Comment te portes-tu Gunnar ? Tout à faire. On va prendre des nouvelles. Je n'ai pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais. Ma compagne est partie. Je l'ai su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps ? Ah. Cinq semaines. Cinq magnifiques semaines. Pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma brûlite ? Valkyrie parcourt moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse ? Eivor, regarde mes armes. Regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Ok. Ouais, mais fais... Reviens quand tu voudras. Super discussion, j'ai envie de te dire. C'est bien. Les trucs des runes, il va falloir m'expliquer les gars. Parce que là... C'est la... C'est l'arme du daon, ça. L'arme du daon, c'est celle-là en fait. D'accord, donc j'ai une hache à deux mains et... Ok. Bon, on va tester la hache à deux mains. Partez ce que... J'ai des trucs mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour vendre ? De ne pas casser ? Procure une sonorité céleste. Ouais, bon. Je ne peux pas les utiliser en plus, je ne peux pas en faire. Rune de rage mineur. Plus 2,4 d'attaque. D'accord, mais je la mets... Attends. Ah bah là, on arrive aux compétences. Les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires, les compétences principales, débloquent des coups et mouvements de combat. Puissance globale. Les nœuds équipés augmentent votre puissance puisque l'inévité par séparer est à venir. Dans un 5e, tu avais la possibilité de graver des runes sur tes armes. Pour avoir des améliorations genre dégâts de feu ou pourcentage. Ah ouais. Un nouveau départ. Donc là, on va dire ses reconnaissances. Là, ses attaques. Ah ouais, il se met... Piétinement. J'adore. Corps à corps. Et combat à distance et discrétion. Ha ha. On va améliorer ça principalement. Résistance au corps à corps. On va avoir 7% de résistance au corps à corps. Ça va me faire galer ça, je sens. Ah, c'est chill ça. Non, je vais améliorer mais euh... La puissance 2. Il m'en faut un. Je pense qu'il va en prendre un de chaque. J'ai combien de runes en fait, ils me disent comment. Ou est-ce que je vois mes points de compétence en fait. Du coup, je suis pas le long comme ça. Santé, on va en rajouter. Je peux pas, je peux pas. Ok. Bon, ça devait être le dernier je pense. Modifier, améliorer. Matériaux requis. Ok. Ça a l'air vachement complexe. J'aime bien. Il y a quoi pareil pour l'améliorer. Il faut du minerai et de la peau. Et minerai de la peau. Ok. C'est pas mal, c'est beau gosse. On va aller les voir, on va tous les voir. Hmm. J'aime bien améliorer les équipements et tout. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Bon bah maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir avancer. Je pense qu'on va aller chasser après. On va aller se balader comme ça cul nu. Ration au complète. Et je pense que le premier truc que j'améliore c'est les rations. C'est le truc des rations. C'est pour se healer. Je pense que c'est trop important. Ok. Allez. Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un proche. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils. Cela va de soi. Belle réponse. Une rime parfaite. Une cadence adaptée à la mienne. Je fais les molières les gars. J'ai trop envie de mettre ça. J'ai trop envie de mettre ça. De par ma lame, tu mourras unis en bise. Mal à mal. La rime est là. Cela sonne bien, mais... J'ai évoqué ta vanité et ta bêtise. Et ta réponse a justement été bêtement agressive. Bah oui. Il est généralement préférable de rester dans le thème. Tâche de t'en souvenir. Un dernier. Va et conquière le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci Elvis. Ou dommage, tu finiras unijambiste. J'ai bien aimé celle-là. Je trouve que c'est la meilleure. Ah genre tu prends un charisme et tout. Ok. Donc à mon avis, on va évoluer en tant qu'influenceur au niveau des autres tribus. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Toi t'es loin là-bas. Un jeu de dé. Allez. Commençons alors. Ah voilà qui fait plaisir. Voyons ce que dit la chance. Je pense que je vais être plié. What ? Ça a l'air compliqué, j'aime pas ça du tout. Je lirai les règles plus tard. Pile ou face. Allez face. Ça me saouler. Magnifique. Des jetons sont utilisés comme offrandes afin d'invoquer les faveurs divines. Sélectionne les dés à garder. Je vais prendre ceux-là. Confirmer. Ah bah. J'ai 3 dés qu'attaque, 2 dés qu'il... 4 dés qu'attaque, 2 dés qu'il... Non, je gagne. Ah la tiens. Ah ouais. Abandonnez. On verra plus tard les mini-jeux comme ça. On verra plus tard. On verra plus tard. Un autre fois. Ouais, non mais ouais. Calme-toi avec tes jeux de dés. Je viens d'arriver dans le game. On verra plus tard. On verra plus tard. Je le verrai après lui. Je vais aller voir tous les PNJ, voir ce qu'il propose un peu quand même. Il y en a volé ici ? Ok. Toi t'es plutôt euh... T'es plutôt sur les skins toi. Ok. On va mettre ça. Après on passera à ça plus tard. Après on passera à ça plus tard. Je pense que j'aime bien ça. C'est stylé de ouf. Ouais je l'aime bien comme il est euh... Non. C'est trop ça. Non non. Non c'est pas... Peut-être que le dos à la rigueur elle est... Ah ouais. Ah oui ça ouais. Non mais ça. Ça c'est pour ceux qui connaissent un peu la culture viking. Euh... Je sais pas si vous connaissez mais... C'est un peu sale. C'est un peu sale. Voilà. Tu as besoin d'autre chose ? Non mais c'est bon ça. Tu m'as refait. Une autre fois Sven. D'accord. Ma vraie barbe de barbier et tout. Ouais ça fait une vraie barbe. J'aime bien. Il m'en manque un. C'est celui là qui est près de l'eau. Je suis pas allé voir tout à l'heure. Parce que je me suis dit il va me proposer de la pêche. Un concours de pêche peut-être hein. Sait-on jamais hein. Mais à ce qui je peux pêcher avec l'arc. Enfin moi j'aime bien courir. T'enlever. Tiens tes pieds dans le sol. Pas plus écarté que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Il en manque un ou quoi ? Il y en a un que je vois pas ? Il est où ? Ah il est là-haut. Il est là-haut le frère. Merci pour ton follow l'ami. Bienvenue à toi sur le stream. Je me fais escroquer. Je l'avais pas vu lui là-haut. Oh arrête. Votre carquois est vide. Pour avoir des flèches. Trouvez-en. Bah ouais ? Ah putain faut que je la ramasse. Oh la la. Triste. Ouais j'ai bien aimé le délire de TNT. Quand les gens rejoignent et tout. Il y avait des petits sons que je cherchais comme ça à droite à gauche. Et je me suis dit ça peut être pas mal de mettre un petit son comme ça. A défaut de se faire strike les chaînes. Pas Twitch. Oh je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. T'as un tatouage pour moi ? Montre-moi. Le clan heureux de retour de... Ok. Ok ok ok. Moi j'ai gagné un tatouage. C'est Hitrock des tatouages ici. C'est original. Très original. Bon allez on va vers l'est. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Une personne m'a beaucoup parlé de toi. C'est très gentil de sa part. C'est très gentil à elle. J'espère qu'elle a parlé en bien du coup. Ah c'est tatouage, tatouage, tatouage. Ah il m'a filé un arc. C'est plutôt pas mal ça. Augmente temporairement le... De probabilité critique. Après il esquive. Ok. Moi je veux un arc qui tire vite moi. Ouais je m'en doute. Je m'en doute. Bah c'est très gentil à elle déjà. Et c'est très gentil à toi de rejoindre frérot. Merci du soutien. Ça fait ultra plaisir. Et j'espère que le jeu te plaira. Vraiment. Pour l'instant je passe un très bon moment moi. Je sais pas pour vous le chat mais... Je kiffe. J'en ai tout découvert quoi. Accomplir un Volta dans le montagne au nord de Fombrun. Le clan est heureux de revoir. Donc faut que j'aille dans les quêtes j'imagine. On va faire ça déjà. On va faire ça. Ok. Aide moi. Deviens mes yeux. Et du coup la question est où est-ce que ça se situe sur le monde en fait. Est-ce que c'est à côté ou pas quoi. C'est là. Le réconfort de Volva. Asseyez par des visions. Elle va chercher des conseils auprès de la Volva locale. Et bah on va y aller. On va aller voir ça. Euh... On va aller faire un truc déjà les gars. On va aller faire ça. Ouais. On va aller faire ça. On va prendre les hauteurs. Ah ok d'accord. Autant pour moi. Excuse-moi j'étais pas prêt les gars. Il y avait un truc à faire là. Il y avait un truc à faire. Genre un truc de ce style là quoi. Hop. Professionnel les gars. Il est professionnel. Donc là on va peut-être aller pouvoir chasser. Trouver du gibier. Ah. Je peux pas prendre. Bah ouais. Mes relations sont... Elles sont pleines. Ah faut que j'ai tout le haut là-haut. Ah ouais. Cheval. Le mec c'est peut-être pas le mien hein. Mais je... J'ai dit pourquoi pas. Ça peut être sympa. Yeah. Il prend l'eau ou pas ? Ça donne 30 et il dit jouer. Merci frérot. Merci le loup. Merci à toi. Un génie frérot. Ça fait augmenter cette barre. Et c'est derrière cette barre là-haut les gars faut que je vous en parle. Parce que je vais la remettre à jour. Je vais tout changer. Là la prochaine évolution que ça va être et ce sera grâce à vous. C'est le stream deck. Le stream deck c'est un truc il me le faut absolument. Et on est à 164€ sur la cagnotte du coup. 165 maintenant. Avec les 1€ de monsieur. Et du coup bah c'est un gros GG à vous les gars. Un gros GG parce que c'est à vous que ça avance. C'est grâce à vous que ça avance. Et c'est grâce à vous que tout évolue sur le stream. Et merci. Un grand merci les gars. Le cheval il est en PLS là. T'es bien couette. Est-ce qu'il... Comment je sors du cheval en fait ? La grosse forme frérot. Très grosse forme. On attendait depuis quelques temps. Il est là et on kiffe de ouf. Kiffe. Sur PC il est juste magnifique le jeu. C'est extraordinaire quoi. C'est beau les gars. Il est de toute beauté ce jeu. Est-ce qu'il peut monter ça tu crois ? C'est un ouf. C'est un ouf. C'est terrible celui-là. Il n'y a pas de bestiaux ? Il est magnifique. Ah ouais c'est un arc comme ça qu'il me faut. Mais oui. Qui ? Tu vas prendre l'escalade ? Je suis terrible dans ses aventures. Est-ce qu'il va... Oh là là il monte. Pas. Il en faut les gars. Oh non. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un bruit qui me dérange les gars. T'as un petit truc comme ça. On dirait le mec à chaque fois il se lâche comme ça. C'est pénible. Je vous dis c'est pénible les gars. Oh là là. Ça va être magnifique cette histoire. Il y a pas de mode les frères. Par contre d'habitude normalement ils sautent. Et là je suis pas sûr qu'il... Tu vois. Dans le doute on va descendre calmement comme ça. Tu vois sans précipitation on est pas là pour se casser une cheville non plus quoi. Un truc comme ça quoi. J'ai hâte de tester ma hache. Attends faut que je récupère les minerais. Si je les récupère pas c'est aucun sens. Qu'est-ce que tu vois ? Ok. Saute ! Tu veux que je saute ? Ouvre ! Moi je veux bien remonter pour tester hein. Vas-y je remonte hein. Moi je veux bien faire le saut de l'ange et tout ça tout ça. On va tester. C'est la dernière fois que j'ai fait ça j'ai fait me péter une jambe citron. Ah ouais ok d'accord. On va... Ok. Si je meurtre en prends la responsabilité je te dis juste hein. Je dirais que c'est de ta faute hein. Le mec qu'est sympathisé. La question est où est-ce que je saute en fait ? La question c'est je saute où en fait ? Là dans la neige en bas là ? C'est là ça me paraît mort. Là ça me paraît mort aussi. Ouf. Je saurais retenir les conseils. J'ai pas visé le bon truc. Non mais c'est c'est c'est... Dans le vide. Tu veux tenter une deuxième fois ? Tu vas retenter encore ? Et c'est quoi tu vas me dire là où je dois sauter ? Tu vas me dire là où je dois sauter tu vois. Vu qu'il y a un décalage je vais attendre. Vu qu'il y a un décalage je vais attendre. Alors attends on va rétester le truc tu vois. Bah oui bah c'est ce que je me suis dit à la fois mais... Vas-y alors. Là regarde tout droit. Tu me dis s'il saute devant lui, derrière lui, sur la droite ou sur la gauche. Sachant que je te donne un indice sur la droite j'ai essayé et ça fait mal. Ça ouais j'ai niqué une ration, j'en ai que deux. Donc là si je reçois je renique une ration. C'est à dire que si je me fais défoncer la gueule j'aurai plus de heal. Je te mets un peu les alentours comme ça. Tu me dis, tu me dis, tu me dis. Tu me dis où est-ce que pour toi tu sauterais ? Moi je sauterais pas honnêtement. À ta gauche. À ma gauche. Là là. Ici là. Droit devant moi. Là là je saute droit devant moi là. Aidez-le les frères. Aidez-le parce que si je meurs ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc là on est d'accord que là c'est tout droit. Là je saute tout droit. Là je regarde le point bleu en face de moi et je saute on est d'accord. Je laisse un peu de temps le temps qu'il y a le truc quoi. Je n'ai aucune idée. Pour moi là je saute mais c'est terminé quoi. Oui tout à fait. Ok. Let's go. Ah. Non. Là. Négatif monsieur. Non négatif. Bon. Ceci dit la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé du métal. J'ai rien qui saute en fait. Juste. Est-ce que tu peux sauter derrière toi ? Voilà. Merci. Du coup tout droit. Ah. On va retater. On va retater les gars. On va essayer cette histoire. Normalement c'est sûr qu'il y a un saut de l'ange. La dernière fois qu'on a fait ça il y avait un tout petit trou d'eau. Mais là il n'y a pas de trou d'eau en fait. Bon mais c'est impossible. On tente tout. Ouais on va tout tenter. On va tout tenter. Je suis complètement d'accord. Il faut y arriver et il y a un saut de l'ange à faire ici quoi. Non tout droit là ? Là je le sens pas du tout. C'est pire que tout à l'heure. Moi je le sens tout droit là. Je sais pas pourquoi. Non. C'est terrible cette histoire. J'ai plus de ration. J'ai plus rien les gars. Ah putain. C'est du minerai. Et de la viande et tout. On est obligé de choper un peu de minerai pour améliorer les armes et tout quoi. Mec il est minère mais avec une hache. Ouais il y a trop de trucs là-bas. Wow. Et du coup tu vois je les perds c'est ça qui est fou. Ouais le minerai on verra plus tard. Il est chassé les gars. Ah il est tout là-bas là-bas. Ouais d'accord. Vas-y on va y aller hein. Il faut récupérer de la peau de toute manière. Ah. Je m'éloigne un peu. C'est pas cool ça. Et encore je suis pas au graphisme maximum. C'est ça qui est impressionnant de ouf. C'est que genre je suis en graphisme moyen là tu vois. Non mais saute 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 saute. C'est bon c'est bon arrête de glisser à un moment donné. T'es pas là pour faire de la luche frérot. Par contre toujours aussi cheaté sur la montagne. t'es sûr qu'il faut que je descende là bas il n'y a pas plus près là c'est pas que j'ai pas envie de descendre tout en bas mais quand même tu vois ouais ouais non on va monter on va monter on va aller faire l'objectif il va chasser la peau plus tard quand même on va me faire chier moi c'est la mécanique de la neige de l'eau folle folle même tu vois il a de la neige sur son manteau je trouve ça vraiment bien fait vraiment bien réalisé quoi ok bon par contre je me balade avec lui en montagne sans aucun souci les gars t'es sûr que t'es bloqué il vient de chercher lui tu vois pas d'histoire dingue ouais non c'est vrai il est jeu d'histoire c'est vrai que ubisoft ils se ont ils sont ouais il te met une claque pendant son tour de garde cela explique certaines choses et Yvind réveille toi où tu seras banni ils sont partout si on meurt tout le monde quand j'ai fait un truc tu vois là-haut c'est bien brillant j'ai hâte de tirer mon arc 17 flèches et voir venir Yvind réveille toi tu approches du bord tu vas mourir on va quand même pas passer par là ouais je vais looter oh attends mon pote il se suicide là oh il est trop chaud le gars qu'il est shooté et tout quoi oui mais au moins tu es en vie tu as toujours marché dans ton sommeil depuis que je suis en poste ici dans mon lit je m'inquiète d'une attaque et lorsque je suis de garde je m'endors c'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter on se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant tu parles avec la sagesse d'Odin et Yvind je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai pense-y plutôt quand tu montes la garde et dors quand tu es au lit et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur allez ok l'xp monte c'est plutôt pas mal ah ouais tu peux zoomer et tout c'est vachement bien fait un truc de ouf ok c'est des villages ça là en fait en blanc je découvre à l'égard qui on va les voir voir c'est là où j'ai vu le mec c'est bizarre genre tu grimpes des rochers ça tu grimpes pas ça c'est ok je suis d'accord ok non mais c'est toi qui décide ok donc il y a un autre truc ici oh c'est une petite vue c'est magnifique ok c'est stylé de ouf t'as une vue de long c'est magnifique c'est dingue c'est c'est vraiment bien fait de ouf peut-être elle est un peu trop bas ouais je peux faire ça et remonter vas-y on va aller chasser lui en bas et je pense que mon art va pas suffire l'eau ils ont fait une gros il doit faire des gros travail mécanique sur l'eau à mon avis tout ce qui est élémentaire en fait eau neige vent tout ça tu vois c'est vraiment bien foutu quoi et encore j'aurais bien aimé vous mettre des graphismes plus poussé mais sinon ça va pas être possible en stream tu crois je peux l'avoir d'ici serait dingue quand même si je l'ai d'ici non est-ce une bonne idée oui c'est toujours une bonne idée j'adore quoi il glisse comme ça et tout je veux faire du snowboard non et la backflip attends il est où il est parti non ma viande elle est où what c'est moins drôle ça par contre il va me défoncer il va me défoncer what the fuck en plus j'ai plus de ration hein bien évidemment relève toi relève toi relève toi je suis dans la merde je suis dans la merde je suis dans la merde attends on va prendre un autre arc les gars j'ai plus de ration en plus à cause de vos conneries les gars vous le savez ça en plus c'est pas bien ça oh il a pas voulu esquiver qui devait chasser qui déjà mais c'est trop ça quoi bah parce qu'avec les sauts euh avec les sauts bah du coup ça me ça m'a pompé de la et je me heal en fait à chaque fois et en fait je peux avoir que deux rations sur moi il faut que je le bute lui en fait il faut vraiment que je le bute cet ours il va me rapporter trop de peau c'est sûr il va me mettre trop bien il boude montre moi ce qu'il y a plus loin ok il faut que je fasse gaffe parce que du coup en fait il est trop là quoi ouais tu sens il même un petit maigrichon comme moi il a envie de le bouffer quoi je me suis fait cramer ils vont trop vite oh la la je suis mauvais en plus c'est open pour moi ça oh la la il va me servater encore 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 j'ai pas le temps je suis mort je suis mort en fait j'ai plus de stam j'ai plus un quoi il faut que je le feinte enfin il faut que je le feinte faut que je survive déjà après on va voir ah c'est la crise les gars il va me buter oh putain j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps il est trop rapide c'est avec ma hache à demain c'est pas le meilleur des combos en fait faut que je le mitraille de flèche faut que je le défense lui c'est mon premier boss lui vous savez pas en fait lui là c'est mon premier boss pour moi ouais il a des touches pour passer à direct en fait du coup tu passes hache ça je lui mets ses bonheurs mais vas-y on y retourne hein enfin je lui mette un gros headshot ça 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 ferait du bien ça je sais pas ce que je visais les gars les défoncés en tout cas c'est Jim qui l'a fait ok on récupère un peu de heal on va la faire à la arc on va les bloquer sur un truc en hauteur on va les défoncer comme ça easy en fait quête de cuir c'est tout c'est vraiment tout ce que tu peux faire quête de cuir il est vraiment pratique lui parce qu'en fait ça te permet de au delà de te tp à des endroits de regarder vraiment autour de toi ce qu'il y a c'est plutôt tout fun j'allais te dire mes potes ça va pas aller hein ok on va aller voir là haut le bazook sors la sulfateuse ça va aller plus vite c'est magique c'est du pour loupé 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 voilà quand même 10 flèches pour un truc hop merci pour la peau ouais autant tuer des trucs ça te rapporte trop de peau je pensais que l'os il avait m'a apporté 10 20 de peau tu vois il s'est arrêté et il savait en fait c'est un calvaire de visée à la manette les gars c'est un calvaire je vous le dis petite flèche c'est vrai pour les trucs d'art comme ça c'est vrai que ça aurait été plus facile mais bon on a décidé de mettre c'est des jeux manette c'est comme ça non au final le jeu et je crois il est plus d'ailleurs c'est plus joli quoi ça a l'air plus enfin plus joli plus maniable pardon le mot joli n'a rien à voir ce que je veux dire je sais pas pourquoi je dis ça c'est terrible c'est plus maniable juste pour le tir à l'arc c'est un peu pénible quoi même pour les escalades clavier souris c'est temps des fois que tu demandes où il va le gars quoi on va voir le lever de soleil c'est bien fait de ouf je kiffe ouais on est d'accord je me disais c'est je connais pas ce qu'on a en fait cabane de valkyres mais attends je peux siffler mon cheval je suis con j'oublie j'avais un cheval des poulets de pas et des récoltes un mouton de torah pour la bénédiction du sang chèvre davantage de crème à peau ah ouais faire des rituels j'adore faire les rituels j'aime pas ma barbe c'est voilà elle offre du louange et elle est accueillie pour votre oui je tends l'oreille ô ancien grand doudin grande freya je vous remercie de votre don de cèdre elle rend grâce et elle est bénie et ivor cela faisait un moment qu'est ce qui t'amène auprès de moi je j'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée bien comment se porte ta mère elle a les idées embrumées elle parle aux esprits je crains qu'elle n'en ai plus pour longtemps mais je suis là pour elle maintenant passons à ton affaire j'ai eu une vision très puissante c'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid mais décris moi cette vision après 17 ans j'ai retrouvé la hache de mon père et lorsque je l'ai touché la vision m'a envahi il y avait un loup féroce qui hurlait et soudain une silhouette une barbe grise sous une cape et un oeil unique il m'a dit de le suivre le très haut le très haut il t'appelle peut-être a-t-il l'intention de te parler de te livrer un message seul le Seydre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit ce ne sera pas long elle va me droguer ? elle va me droguer ? elle va me droguer ? elle va me droguer je trouve chaud pourquoi tu veux pas ? qu'est-ce que tu prépares ? un élixir afin de détendre ton ougre elle va me droguer il a déjà goûté ta chenille ? ça a pas l'air dégueulasse ah je suis un peu quand même ah ouais ça c'est de la frappe mon gars ah tu vois ce que je veux dire ou quoi ? mais qu'il a bu parave direct tu sais il est dans un autre monde le gars faire gaffe hein trois goûts tu fais une heure deux hein ah c'est parce que lui c'est une petite frappe d'accord non moi je bois le tonneau t'as vu ? je n'ai rien vu valier rien ressenti très sage ahahahhahah pour un si gros gabarit c'est étonnant d'être aussi fragile Il est très sage. Suis-je en train de marcher comme il est mort ? Sigurd ? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi mademoiselle. J'ai dans l'eau, tu crois ? Il est bourré les gars. Vous n'oubliez pas qu'il est bourré. Non ! Sigurd ? Mon frère ! Que fais-tu ? Il n'y avait pas d'autre moyen à vie. Notre sort est tracé. Sigurd ! Sigurd ! Qu'est-ce que ? Que s'est-il passé ? Ce n'était pas pour toi, Annie. Non ! Il l'a peine touché. Ah ouais. Quand même. Lui, si je le chasse, je suis sûr que je vais avoir de la peau. Il ne va pas m'enfiler que trois, cet enfoiré. J'espère. Il crevait de l'eau. C'est un vrai chier. C'est un vrai chier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Ah, j'adore ces phrases. Oh, putain, j'adore ces phrases. Il n'y a pas compris. Le loup m'a fait signe. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il... Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. C'est pas ce qu'il a dit le dernier que j'ai buté. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. J'ai vu Odin. Il est nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie. Ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont... Sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui. Oui. Sigurd était là-haut. Blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon. Déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi. Et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé. La piste de sang. La bête. Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Il n'est pas content. Ah bah. Je suis d'accord. Il pue la merde en plus. Il s'est fait une 13 spécialement pour le jeu. On est où là ? On est où les gars ? Ah, deux points de compétence à mettre. Ouh là là. Je vais les mettre là-haut déjà. Je veux de la patate. C'est pour son distance au corps à corps. Déjà, on va mettre ça. Déjà, pour éviter que ça soit une shot. Et 1% de dégâts d'aptitude. Et l'autre, c'est quoi ? Bonus à tous les équipements alignés sur le loup. Ah ouais ? On va attendre avant d'aligner des trucs. On va mettre l'attaque. J'aime bien l'attaque. Ah, je ne suis pas très bon en PvE. Je resterai toujours meilleur que vous en PvP dans tous les cas. Je ne me fais aucun souci là-dessus. Mais comment vous puyez la merde. Je mettrai des flèches même à la manette pour vous si vous voulez. À la manette. Tu rends compte ? À la manette. Que vois-tu, Sinin ? Ok. Donc en fait, je crois, j'ai l'impression que je ne peux pas me TP en fait. Admettons. Admettons. Suivre. Parlez. Ah, tu vois en fait. Ah, si. Déplacement rapide. Ok. Ok, il y a du déplacement rapide dans le jeu. Ah, je vous aime quand même les gars. Je vous adore. Je crois que je pourrais lui mettre 10 heures au jeu ce soir. Easy quoi. Je ne verrais pas le truc. Peut-être même 24 heures tu vois. Ah, mais vous ne serez pas là pour le voir en plus. Et là où la dame à qui je dois parler là ? C'est mon bateau, ok. Il y a quelqu'un à qui je dois parler ici. Non. Ouais. Pourquoi c'est en bleu sec ? Je veux savoir en fait. On va aller voir le... On va continuer la quête. La quête principale. Je crois que je fais que les quêtes principales depuis tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti les gars. Est-ce que les questions de chat, est-ce que les sous-titres, vous voulez que je les retire ? Parce qu'en soi, on n'en a pas forcément l'utilité. Est-ce que je les laisse ? Ou est-ce que je les retire ? Je ne sais pas, c'est peut-être trop à l'écran du coup. On ne va pas retirer les trucs. Si ça ne vous gêne pas, autant les laisser alors. Je trouve que c'est mieux. Mais si, il y a... De ouf. Ouais, de ouf. Je m'approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi ? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à temps hardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte ? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement par diplomatie pour forger des alliances ? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés ? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire ? Je ne sais pas si mes dialogues vont interagir sur ce que lui peut nous répondre. Ah, il l'est dit en plus, quelle insolence. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi tant qu'il est venu apporter ce fardeau ? C'est sale ce qu'il dit. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blétude. Moi, j'ai une vengeance à acquérir chez Nih. Parce que si lui, il fait des alliances avec celui qui a buté mon père, bah, je buterai tout le monde au final. Parce qu'en soi, c'est ça. Je pense que lui, il fait des alliances avec le mec qui nous a buté. Enfin, qui a buté notre père. Parce que l'autre, au final, il a trahi, tu vois. C'est pas l'âme d'un viking, tu vois. L'autre, il se rendait. Il était là en mode, vas-y, mon peuple et tout. Il a dit, ouais, t'inquiète. Ma parole, ma parole. Et au final, il a buté tout le monde, tu vois. Donc, si notre Jarl, il fait alliance avec ce genre de type, j'ai envie de te dire, ouais, je le bute aussi. Autordissement de... Enfin, je tire à longue distance, en fait. Ça, ça donne quoi ? On voit du corbeau. Ok. Le corbeau qui le dit, alors. Ah, il a la gueule d'un mec que je vais trahir, ouais. C'est bizarre. On va essayer de la faire en mode legit. On va suivre la trame principale du héros. Oui, Azim et Aitam. Nous sommes rencontrés avec les gardes, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation, et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor. Attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père, et lui parler de mes voyages. Hum, les premiers assassins. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais, je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le cruel. On va aller se battre. J'ai hâte de me battre. J'ai hâte de me taper avec tout le monde. J'ai hâte de me battre. Je n'en manque pas. Très bien. Très bien. Viens, entre. Et une fois rassasiés, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Nous promocons depuis trop longtemps. Nos insultes, depuis tant de saisons. Je le sais. Elvore le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu. Lorsque l'heure sera venue. Il se fout de ma gueule en plus. Dans la Russe, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envie, les trébus inconnus nous jetant des lances sur notre navire. Ami Clagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatants que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique, au-delà des mers de sable. Nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Pas grand monde, hein ? Le revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis. Pas grand monde, hein ? Endurcis par la glace. Alors, luisé sans hésiter dans mon trésor. Car ceci, ceci, ce n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Je ne sais pas si vous entendez les bruitages. Il y en a vraiment un petit pet. Ils sont trop dégueulasses, les gars. Ils n'ont rien à foutre. Skål. Alors, tu pleures ? Ah, les discours, ils me flinguent. Les bras et les jambes. Tu n'es pas heureuse que ton mari soit revenu ? Bien sûr que si. Mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu éfrangé. Sur trois ans de mariage, j'ai connu deux ans de solitude. As-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûlée si intensément ? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui. Quelle chance tu as. Ah mais des ouf. Lui, c'est un assassin, lui. J'aurais discuté après avec lui. Voilà, c'est Basile. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromène. Je peux y remédier ? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basile. Et comment as-tu connu mon frère ? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle au temps préparent toujours quelque chose. Je crois qu'ils désiraient piller Saint-Sophie. Ça ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussi agréable fait sur le face. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basile. Et lui, il nous veut quoi, lui ? C'est lui qui va me remettre la lame d'assassination ? Je ne peux pas assassiner les gens, en fait. Tu es Eivor ? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basile. Ton mentor ? À quel titre ? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute l'année, n'approche pas de tes romelles de tes clans. Ah ! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. Et les personnages sont bien faits, putain. C'est ouf. Les expressions et tout, c'est bien travaillé. J'aime bien. Bon, les fumées, je n'ai pas mis une qualité ouf de fumée, donc ce n'est pas terrible, mais... Je vais te parler à toi, mais je suis obligé en fait. Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les deux derniers hivers ici à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kyogbe. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kyogbe. Cela demande plus de richesse, ce que Sigurd nous offre. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre fin. Aurais-tu déjà un pied au Elheim ? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres ? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra ? J'ai un plan, mais il faut encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma hache te servira jusqu'à la mort. C'est pas sûr ça. Ouais, c'est pas sûr. Ça parle mal. C'est moi ou la fumée, elle est bleue ? C'était le clash de l'époque, c'était les rapes contenders de l'époque. Ça, c'était le groupe de discothèque de l'époque. C'est le début de la technonique, les gars. Mine de rien. J'ai longtemps réfléchi aux cadeaux qui seraient dignes de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Vornburg, après plus de deux hivers, que je finisse ivre, les yeux agarres, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces bagues de miel ? Oui, je ne te lâcherai pas, maintenant, moi. Ok. Attention, j'ai fait un jeu de compétition tout à l'heure avec Kingdom. Bah, tu n'as pas l'habitude. Quoi. Tord lui-même, on serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Parlez, Dieu, ou me laisser commencer. J'ai failli lui dire que c'est une boisson forte, tranquille, ton petit joueur. Ah ah ah. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Non, non, ils n'ont pas l'air d'être jumeaux. Je n'ai eu de cesse de lui parler de notre... Mais c'est bizarre parce qu'il dit que c'est son frère, alors qu'au début, son grand frère, quoi. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mégis de quatre points de leur pays, le califat Abbasid. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun, une confrérie des ombres appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Je ne sais pas. Fait coupé-coller, tu vois. Ça passe. Voilà. Cela n'a pas l'air de plaire à Itam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau ? Ce n'est pas une question d'être digne, Aivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. Itam, s'il te plaît. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Itam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. Il n'a pas attendu, en fait. Il est mis d'irrite. Je n'ai pas l'intention de la cacher et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers. Cela est un bon début, Aivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. Le mec, c'est un thug. On lui file un truc d'assassin et il lui dit ça s'enfile comme ça. Il dit non, attaquer, je préfère la mettre de l'autre côté. Puis je vois que toi, t'as un boluche, je t'ai coupé un doigt donc je pourrais faire la même. Il vient d'écraser la confrérie des assassins en deux secondes. C'est de la merde ton truc. Je vais même la tout poignée, c'est mieux. J'ai envie de piller des villages. Votre clan a-t-il un nom ? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniés avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Saufent le temps avant de frapper. Élimine celle-là depuis le rebord. Donc ça one-shot pas tout le monde en fait. Ok. Une corniche. Non, bah non. Je suis con. Ah, non, mais non. Il n'a pas compris encore. Il n'a pas compris. Il faut aller doucement avec lui. Ah, je suis obligé de le one-shot, le gars. Pas d'histoire. Je crois que je peux l'avoir d'ici. Ok. Next. Ah ouais, d'accord. Autant pour moi. Je n'ai pas compris le... Un coup parfait. Je suis trop vite pour lui en fait. Que dirais-tu d'un défi ? Bondis sur cette cible depuis une hauteur. Facile ! Facile, monsieur ! Utilise ton environnement. Exploite le terrain. Frappe depuis ce tâtre. Il parle de sa... Nul. Nul. Je retiendrai même pas. Nul. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Moi aussi, je veux ma torche. Comment ça tout le monde a une torche sauf moi ? Tu manies bien cette lame. T'es quête. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis ? Ils semblent généreux. Tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Vas-y, ma tante a pris sur le monde. Je te ferai profiter de ces connaissances quand le temps sera venu. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor. Peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens. Notre clan. Notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif. Ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tout à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjotve. C'est un délire qu'on doit naviguer pour aller chercher les autres terres et tout. Nous bâtirons un royaume. Le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Ils ont l'air ensemble, ils ont l'air sur le même créneau. C'est vrai, je trouve ça bizarre qu'il va le trahir en fait. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne le saura pas tout de suite. Mais j'aime bien, j'ai hâte de voir la suite. J'ai envie d'aller défoncer des gens en fait. Furnberg. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Oda a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. Direct on va les mettre. On ne perd pas de temps avec les points de compétences les gars. J'ai joué les deux de suite. Il y a deux points, je ne peux pas le mettre. Il faut peut-être les garder du coup. Peut-être point de résistance à distance. Il y a des gays corps à corps, c'est bien simple. Ouh. Ok. Pas remonté en attaque, je pense. Tu sais même pas ce qu'il va t'arriver en fait. Attends, ne bouge pas. Hop là. Je fais comment son bouclier maintenant ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais il est magnifique ce coup. Je le kiffe. Oh là là, je parle. Oh là là, je parle. C'est un ennemi ça. Non ? Ouais, si c'est un ennemi ça. Je fais le défoncer en vérité. Ah bah c'est ce que je viens de faire, Floreau. C'est pas ça que je voulais faire les gars, c'est pas ça. Magnifique. Il a attendu juste son pote mourir. Mais il savait pas que j'étais là. C'est toute beauté les gars. Dis-moi ce que tu vois, en quel nom de navire guerrier nous voici déjà. Il y a des autres personnes importantes. Apprends à ce que tu pourras et rends moins compte en personne. D'accord. Des traîtres en fait. Autrement dit, c'est les traîtres. Ok. Bon bah on va détruire des traîtres. Ça va être bien ça. C'est une bonne nouvelle. Je galère à voir les mecs avec le corbeau. C'est ouf. Ah ouais, faut que j'aille là. Ok. Aïe. On va les défoncer. J'adore la hache demain en tout cas. J'adore le délire de la hache à demain. C'est des membres et tout. C'est magnifique. Pour m'entraîner les gars, pour m'entraîner, pour m'entraîner. Ça me démangeait. Kiyot V devient plus fort. Je peins. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kiyot V. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les queues, qu'est-il arrivé ? Des espions. Trois hommes envoyés par Kiyot V pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois ? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répiquons maintenant à cette insulte. Terrible. Ils sont venus de notre fôle, le village de baleiniers que tient Kiyot V. Alors attaquons, brûlons-le avant que Kiyot V n'ait appris la mort. Je suis trop chou. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre ? Tu comptes nous accompagner ? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla. Mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Et n'avez-vous, Yon ? Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête, qui suis chacun de tes pas. ... Donc, vous-mêmez-vous, Yon ? Vous-mêmez-vous, Yon ? ... ... ...